La scolarisation obligatoire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire âgés de 6 à 16 ans, préoccupation essentielle pour le chef de l'État sera une réalité à compter de la prochaine rentrée scolaire. Depuis ce mercredi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour élaborer un document stratégique sur la scolarisation. L'idée de ce séminaire, ça a été de réfléchir et de discuter sur justement toutes les conditions qui vont permettre à ce projet, qui est un projet présidentiel, d'être un succès. Donc c'est de combien d'élèves il s'agit. Nous avons parlé beaucoup de statistiques. Quels sont les besoins en construction de nouvelles classes ? Quel peut être l'apport du secteur privé ? 100% d'enfants scolarisés à la rentrée scolaire 2015-2016, c'est le défi à relever. Cependant, des dispositions sont à prendre. Il faut savoir que sur les 10 années à venir, c'est environ 14 000 salles de classe qu'il faudra construire pour pouvoir prendre en charge tous les enfants en âge de scolarisé. Évidemment, il faudra recruter des enseignants. Il faudra prévoir des kits scolaires pour tous ces enfants, des manuels scolaires, des cantines. Au sujet des troubles qui ont secoué le secteur de l'éducation ces derniers jours, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique rassure tous les acteurs du système éducatif de la prise en compte de leurs différentes revendications par le président de la République. Le président de la République a décidé, après 27 années, de débloquer les salaires. Il maintient sa décision et je confirme ici que les salaires seront bel et bien débloqués. Les salaires de tous les fonctionnaires seront revalorisés. À l'endroit des élèves, je voudrais leur dire de reprendre aussi le chemin de l'école. Les travaux du séminaire gouvernemental sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans devraient s'achever en début de semaine prochaine et les conclusions seront remises au chef de l'État.